C'est parfait. Alors, merci beaucoup. Merci d'être là aujourd'hui. La maison d'Haïti a pensé à vous et plusieurs médecins ont répondu à l'appel. Donc, la conférence débute maintenant avec Dr. Fahimi Saoud qui va vous faire une présentation d'abord sur le coronavirus et plusieurs informations qui pourraient vous intéresser. Et par la suite, nous aurons une période de 30 minutes de questions qui sera suivie de capsules vidéo de démonstration live qui seront offertes par Dr. Jean-Baptiste Laurent. Alors, sans plus tarder, je vais mettre à votre disposition la présentation de Dr. Saoud et vous allez pouvoir suivre avec nous cette présentation. Comme nous l'avions précisé au départ, nous demandons à tous les participants d'éteindre leur micro, donc de faire un mute sur le mic. Comme ça, ça va nous permettre d'écouter un intervenant à la fois. Donc, maintenant, ça va être au tour de Dr. Fahimi Saoud de prendre la parole. Je ne sais pas si vous, est-ce que vous êtes capable, je vais demander peut-être à une personne de me répondre, mais est-ce que vous êtes capable de voir la présentation maintenant? Oui, c'est partagé à l'école. C'est parfait. Alors, Dr. Saoud, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Alors, je suis médecin travaillant principalement à un service d'urgence, et donc en première ligne, comme on l'appelle, et également en clinique. Et je vais vous parler ce matin de ce que je pense que le public en général doit savoir sur l'infection à coronavirus. À la prochaine diapo. Alors, la plupart des informations que je vais vous donner aujourd'hui sont tirées de plusieurs sites de recherche scientifique médicale, principalement sur le site de l'Institut de la santé publique du Québec. Et je vais commencer par tenter de vous expliquer ce que c'est que le coronavirus dont tout le monde parle. Alors, un virus, c'est une sorte de microbe encore plus petit que des bactéries. Les virus sont extrêmement répandus dans le monde animal. Et les scientifiques, pour des raisons de facilité de compréhension, les ont regroupés en familles. Donc, les coronavirus sont une famille de virus qui, en général, sont responsables de symptômes de rhume ou de grippe. Et le coronavirus dont on parle aujourd'hui et qui est responsable de la pandémie qu'on vit maintenant, est un nouveau membre dans cette famille-là. Et on l'a appelé le SARS-CoV-2 pour syndrome aigu respiratoire COVID-19 coronavirus numéro 2. Parce qu'il y en avait déjà un qui avait créé une infection assez répandue, elle aussi, mais qui ne s'était pas rendue à un stade de pandémie au cours des années 2002-2003. Et on y reviendra un petit peu au cours de cette présentation. La maladie que provoque le coronavirus 2, donc le SARS-CoV-2, s'appelle le COVID-19. Donc, COVID pour coronavirus, le D pour disease, parce que ça a été nommé avec un acronyme américain, bien évidemment. Et 19 pour l'année 2019, parce qu'il est apparu à la fin de l'année 2019. Prochaine diapo. Donc, comme je vous le disais, la famille des coronavirus qu'on connaît est une famille qui cause des rhumes. Et ce sont des rhumes qui guérissent relativement sans problème pour la plupart des gens. Parce qu'on y est plus ou moins habitués. Ça fait longtemps qu'ils sont présents. Et l'homme, notre système immunitaire les reconnaît et s'en défend très bien. Le SARS-CoV-2, justement parce qu'il est nouveau, il cause la pandémie à laquelle on assiste. Parce qu'on n'a aucune barrière immunitaire au niveau de l'humanité. Donc, on n'a aucune défense. C'est un nouveau microbe auquel notre système de défense immunitaire, et je parle du système immunitaire de tout le monde sur la planète, rencontre pour la première fois. Diapositive suivante. Alors, un petit peu d'histoire. Selon les scientifiques, le SARS-CoV-2 a fait son entrée dans le monde en Chine, et on pense au marché de Wuhan vers la fin novembre 2019. Il y a eu un suivi de conversations WhatsApp et sur d'autres réseaux sociaux en Chine qui ont montré que les gens dans la région de Wuhan, la province de Hubei, comme on l'appelle, parlaient de SRAS, qui est le syndrome respiratoire aigu dont je vous avais parlé le premier, le COV-1. Ils parlaient aussi de difficultés à respirer, de toux, de fièvre. Et ça depuis début novembre 2019. Mais les premiers cas officiels enregistrés au niveau des hôpitaux étaient à peu près un groupe de 45 personnes qui ont fréquenté le grand marché de poissons et d'animaux vivants au cours du mois de décembre 2019. L'alerte a été sonnée par plusieurs médecins chinois, dont un jeune ophtalmologue en particulier, qui voyait beaucoup de cas de conjonctivite associés à des symptômes de rhume. Son nom, le docteur Li Wanlian, qui a reçu plusieurs notices de distribuer des fausses nouvelles par le gouvernement chinois et qui l'ont donc fait taire et qui lui-même est décédé de l'infection le 7 février 2020. Diapo suivante. Pour vous parler un peu de la transmission de la maladie COVID-19, donc le virus SARS-CoV-2 se transmet d'une personne à l'autre. Au départ, on pense qu'il s'agissait d'une zoonose, donc une infection à quelque part dans le règne animal. On pointe du doigt les chauves-souris. On pointe aussi du doigt un petit animal, le pangolin. Mais à quelque part, il y a eu... Ralf, bonjour. Ça va bien? Et Ralf, j'ai partagé au lien sur mon commentaire sur la maison. Excusez-moi. Ralf, excusez-moi. Ralf, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Alors, je veux dire, pour la transmission, oui. Toujours au point de vue historique, on pense que c'est un virus qui vient du règne animal. Comme je vous le disais, on parle des chauves-souris et on parle aussi du pangolin. Et à quelque part, on ne sait pas trop comment ce virus se serait adapté à l'humain. Et à partir de là, il se transmet aujourd'hui d'une personne à l'autre. Par contact avec des gouttelettes. Alors, les gouttelettes, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, lorsqu'on parle, on projette des gouttelettes qui sont des gouttes lourdes qui retombent rapidement au sol et sur les objets qui sont proches de nous. Si l'on se trouve dans l'entourage d'une personne infectée ou si on touche à des objets contaminés par ces gouttelettes et qu'ensuite, on porte la main au visage, aux yeux, au nez, à la bouche, on s'infecte à ce moment-là. On pense aussi que cela peut être transmis par les selles d'une personne infectée. Et vous allez voir pourquoi dans la description des symptômes cliniques. Mais on ne pense pas que ce mode de transmission soit important. Il y a également une recherche qui parle de transmission par aérosol. Les aérosols étant une autre forme de gouttelettes plus légères qui restent en suspension dans l'air beaucoup plus longtemps que celles plus lourdes dont je viens de vous parler. Le virus peut vivre environ trois heures sur les objets à surface sèche et six heures s'il s'agit d'objets dont la surface est plus humide. Diapositive suivante. Alors, je vais vous parler des symptômes dits classiques de présentation de la maladie COVID-19. Alors, chez l'adulte, ce qu'on observe dans 85 à 90 % des cas, c'est la température. Donc, la fièvre qui est définie par une température de 38 degrés ou plus. Ou alors, des symptômes indirects de fièvre qui sont décrits par les gens qui n'ont pas un thermomètre et donc capables de prendre, d'enregistrer leur température, qui sont des frissons et de la transpiration. La toux, qui est plutôt sèche. Et s'il s'agit de quelqu'un qui souffre de maladies pulmonaires chroniques et qui tousse déjà, donc on parle d'aggravation de la toux, comme par exemple chez les asthmatiques, chez les personnes ayant comme des bronchites de fumeurs, donc qui tousse déjà sur une base régulière, bien leur toux s'aggrave. On parle également de la difficulté à respirer, qui est causée par l'atteinte des poumons et un manque d'oxygène dans le sang. On parle aussi d'un symptôme très spécial, qui est la perte soudaine de l'odorat et ou du goût sans que le nez soit congestionné. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer des patients dont une dame, il y a à peu près deux semaines, son seul symptôme, son unique symptôme qu'elle me décrivait au téléphone, c'était « je me suis réveillée un matin, je faisais mon café et je n'étais plus capable de prendre l'odeur de mon café ». Et c'était vraiment l'unique symptôme, mais à date, deux semaines plus tard, l'odorat n'est toujours pas revenu, alors je suis ce cas avec un peu de curiosité pour voir ce qui va, qu'est-ce qui va arriver. Les autres symptômes qu'on peut avoir, les vomissements, de la diarrhée et des maux de tête. Diapo suivante, chez l'enfant et chez le jeune, moins de 1% d'entre eux vont devenir symptomatiques. Ils sont rarement malades et quand ils tombent malades, les symptômes sont très légers. Alors on parle de petites fièvres, de petites toux, mal de gorge, les très jeunes enfants se plaignent de fatigue, ils dorment beaucoup, ils jouent moins, ils sont moins enjoués, ils vomissent, ils peuvent avoir de la diarrhée et des maux de ventre. Et dans de rares cas, on dit 0,5 à 1%, ils vont développer une maladie aussi sévère que celle de l'adulte. Mais encore une fois, c'est très rare. Dans la population enfantine et jeune, il y a le plus souvent des symptômes soit très légers ou pas de symptômes du tout. Par contre, et là c'est important, ils peuvent transmettre la maladie. Diapo suivante. Comment se présente le COVID-19 chez la personne âgée? Là encore, les symptômes sont différents. Ils sont plus faibles, ils sont somnolents. On parle d'altération de leur état général, donc une difficulté à s'alimenter et à boire, de la léthargie, un état de confusion, en particulier chez les patients qui ont déjà des troubles cognitifs. Les patients qui souffrent par exemple de maladies d'Alzheimer ou autres démenses, ils deviennent plus confus, pertes de conscience. Aussi des troubles digestifs tels que des nausées, des vomissements, des maux de ventre et de la diarrhée. Diapo suivante. Qu'est-ce qui fait la gravité de la maladie? En premier, l'âge. Ensuite, les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, ceux qui ont des problèmes rénaux. Je ne parle pas de calcul urinaire, je parle d'insuffisance rénale. Les maladies cardiaques, ceux qui ont des problèmes pulmonaires de base, les asthmatiques, les fumeurs qui font de la bronchite chronique. S'il y a quelque chose dont je voudrais que tout le monde se rappelle aujourd'hui, c'est que 80% des gens infectés font un rhume ou une méchante grippe. 15% vont tomber gravement malades et auront besoin d'être hospitalisés. Environ 5% de ce 15% vont aller aux soins intensifs parce que leur état est plus critique et peuvent en décéder. On parle beaucoup des décès, on parle beaucoup des cas graves et c'est ce qui fait peur. Mais je vous le rappelle encore, il s'agit de 15%. Mais quand on prend 15% d'une population de 8 millions, ça envahit et ça submerge les systèmes de santé. Et c'est ce qui s'est passé dans à peu près tous les pays développés qui ont été dépassés. Et c'est pour ça que le COVID-19 fait cette horreur à laquelle on assiste dans plusieurs pays. Diapo suivante. Le dépistage. À qui fait-on le test de dépistage? Comme vous pouvez le comprendre, les ressources sont limitées et ça c'est à peu près dans tous les pays. Parce qu'on n'a jamais fait face à une pandémie pareille. Quand la planète entière tombe malade, les bouées de sauvetage ne suffisent pas. Donc, les ressources étant limitées, le gouvernement du Québec donne la priorité des tests de dépistage aux personnes donnant des soins de santé. Parce que ces personnes peuvent répandre la maladie à des gens beaucoup plus faibles et qui peuvent tomber beaucoup plus malades qu'eux. Aux patients en CHSLD et à leur aidant naturel, aux fournisseurs de services essentiels, aux femmes enceintes, quoique, et je veux aussi que vous reteniez ceci, il n'y a pas de risque de transmission démontré de la mère à l'enfant. Et en général, à la population qui vont présenter des symptômes de COVID-19. Diapo suivante. Alors, le dépistage se fait comme ceci. On passe un bâtonnet comme une tige tout au fond de la narine. Naturellement, vous voyez la personne qui fait le test protégée bien comme il faut avec une visière et un masque. Et la personne qui ont des pistes porte elle aussi un masque. Et ensuite, le test est manipulé de manière très rigoureuse pour ne pas risquer de contaminer la chaîne jusqu'à ce que ça se rende au laboratoire. Les résultats, au jour d'aujourd'hui, sont disponibles entre 24 heures et 72 heures. Dépendamment de la personne qui ont des pistes, s'il s'agit d'un professionnel de la santé, évidemment que le test va être priorisé et être disponible. Les résultats vont être disponibles plus vite. Diapo suivante. Alors, le portrait du COVID-19 au Québec. On parle de Montréal avec environ 7 000 cas. Et là, je vous donne les chiffres d'hier. Je suis certaine qu'ils vont être différents aujourd'hui. Ça change au jour le jour, comme vous le savez. En Montérégie, 1 920 cas. Laval, 1 700 cas. À l'Annaudière, environ 1 200 cas. Et si vous regardez par groupe d'âge, regardez les 30 à 49 ans et les 50 à 69 ans. C'est vraiment là que se trouve le bassin des cas positifs. Diapo suivante. Par contre, lorsqu'on va comparer les décès, regardez où se trouve le plus grand nombre de décès. On parle des 80 à 89 ans et des 90 ans ou plus, parce qu'ils sont plus fragiles. Diapo suivante. Alors, les consignes de protection. En numéro 1, on ne vous le dira jamais assez. Lavez-vous les mains une fois. Lavez-vous les mains deux fois. Et lavez-vous encore les mains. À l'eau tiède et au savon pendant 20 secondes, c'est le temps de chanter Happy Birthday. Ça a été véhiculé pour les enfants, mais je pense que c'est valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas accès à l'eau, vous pouvez utiliser un désinfectant à l'alcool. En général, les gens se mettent une quantité très insuffisante comme une petite noisette. Non, vous vous imbibez les mains avec le gel à l'alcool. Par contre, s'il vous plaît, rappelez-vous que l'alcool est inflammable. N'allez donc pas ensuite ouvrir votre cuisinière. Gardez vos distances avec les autres. C'est ce qu'on appelle la distanciation sociale. L'idéal, deux mètres, parce que les gouttelettes ne vont pas se projeter au-delà de deux mètres. Et si vous n'êtes pas capable, si vous pensez que vous allez être dans une situation où vous n'allez pas être capable de respecter cette distance de deux mètres, portez un masque facial. En tissu ou autre, les deux se valent. Si vous êtes malade, toussez éternuer dans le creux de votre coude ou le mieux, dans un tissu en papier que vous allez pouvoir jeter aussitôt. Et encore une fois, lavez-vous les mains. Évitez les poignées de main, évitez les salutations proches. Lavez les fruits et les légumes à l'eau avant de les stocker ou de les manger. En fait, ce sont des règles d'hygiène de base qu'on devrait appliquer tout le temps. Diapo suivante. Si vous êtes malade à la maison, comment vous confinez chez vous, surtout si vous avez d'autres personnes qui vivent avec vous? Ne sortez pas prendre une marche, n'utilisez pas les transports en commun, pas de visite à la maison. On s'isole 14 jours à partir du début des symptômes. Et si vous vivez avec d'autres personnes, restez dans une pièce qui sera dédiée à vous pour manger, pour dormir. Utilisez vos propres ustensiles et si possible, utilisez une seule salle de bain. Sinon, désinfectez la salle de bain systématiquement après que vous l'ayez utilisée. Aérez la maison. Désinfectez les espaces communs après votre passage. Utilisez un masque en tissu qui couvrira votre bouche et votre nez. Autant que possible, restez loin des autres. Évitez les contacts avec les animaux de la maison si vous avez des animaux. Cette question m'a été posée à quelques reprises parce que le virus peut rester sur leur poêle et ils peuvent ainsi véhiculer l'infection. On n'est pas certain qu'ils tombent malades, mais je suis tombée sur une petite étude menée dans le zoo de New York où les lions et tigres étaient très amorphes et on les a dépistés et ils étaient positifs au COVID-19. Est-ce qu'ils tombent malades comme les humains? Non, mais est-ce qu'ils sont capables d'être infectés? Oui. Est-ce qu'ils sont capables de non retransmettre le virus? Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Diapo suivante. Tout peut être lavé ensemble. Là, je parle du linge de maison, du linge des autres personnes qui vivent avec vous. S'il s'agit d'habits ou de choses qui ne sont pas salies par des sécrétions abondantes comme par exemple des vomissures. Si c'est le cas, à ce moment-là, lavez-les à part, désinfectez-les en portant des gants et ensuite, lavez-vous les mains. Ne pas secouer le linge sale. Désinfectez les surfaces telles que les poignées de porte, les poignées du frigo, du four, la table, les meubles usuels que tout le monde dans la maison utilise, les manettes, les télécommandes, etc., la robinetterie de la cuisine et des salles de bain. Et la formule de dilution, je vous la donne, une tasse d'eau de Javel pour neuf tasses d'eau qui vous servira à asperger et à tout nettoyer. Diapo suivante. Où pouvez-vous obtenir de l'information ici au Québec? Les numéros sont à l'écran. Vous pouvez aussi visiter le site de l'Institut national de la santé publique du Québec. Si vous êtes malade et que vous avez besoin d'informations, le 811. Si vous avez les signes de gravité de la COVID-19 et je les répète encore, de la difficulté à respirer, des douleurs à la poitrine, de la fièvre qui persiste plus que cinq jours, appelez le 911 pour une ambulance parce que le système des premiers répondants qui vous ramasse à la maison avec toutes les protections nécessaires, appelle les hôpitaux et font savoir qu'ils amènent un cas potentiel de COVID-19. Et nous, à l'autre bout, aux urgences, on se prépare à recevoir comme il faut en nous protégeant aussi nous-mêmes un cas potentiellement infecté à la COVID-19 et la trajectoire, c'est-à-dire que le parcours que les cas suspects suivent dans les hôpitaux est différent de celui des patients qui viendraient pour d'autres problèmes de santé. Vous pouvez toujours appeler votre médecin pour avoir une consultation à distance pour vos autres problèmes de santé et n'ayez pas peur de consulter à l'urgence si c'est nécessaire. Comme je vous l'ai dit, je vous le répète et gardez ça en tête et divulguez-le autour de vous. N'ayez pas peur de vous rendre à l'urgence parce que les trajectoires des patients infectés ne sont pas les mêmes que celui des autres patients. Diapo suivant, et c'est mon mot de la fin, ça va bien aller. Je pense que le monde fait face aujourd'hui à son plus grand défi depuis des générations. La dernière pandémie à laquelle on peut penser est celle de 1918. J'étais pas là et je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas présents non plus. Et aujourd'hui, il y a plein de théories de complot qui n'ont aucune preuve d'un virus qui a été fabriqué pour détruire. Ces théories-là ne peuvent qu'ajouter le mal au pire qu'on vit déjà. Et aujourd'hui, le monde fait face à un seul ennemi, le SARS-CoV-2. Et si on ne garde pas nos forces unies, c'est lui qui va gagner la guerre. Croyez prudents, respectez les consignes jusqu'au vaccin. On va rester unis et ça va finir par bien aller. Merci beaucoup. Merci infiniment, Faimi. C'est vraiment une présentation qui a été très, très claire. Je ne sais pas si on a arrêté le partage d'écran. Oui, on se voit. On se voit. Félix? Bonjour, Félix. Oui, oui, bonjour. Oui, on se voit. OK, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la période de questions. Merci beaucoup, d'auteur Saoud. Donc, Félix va donner le tour de parole. J'enlève mon écran. Donc, s'il y a des personnes qui veulent commencer à poser des questions, Félix, je ne sais pas comment tu vas réussir à les identifier, mais c'est le moment de le faire. Non, non, c'est pas... Chaque personne peut faire ça. OK. Tu peux contrôler ça s'il arrive quelque chose, tu devrais être attentif, mais voilà, pas de problème. C'est parfait. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui aimerait se lancer et poser sa première question à Dr. Saoud? Je n'entends pas. J'entends qu'il y a un bruit de fond, mais on n'entend pas clairement et de façon audible la personne qui intervient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Je pense que c'est Maya. Maya, si tu nous entends, probablement ton micro, c'est pas désactivé. Non, Maya, c'est moi. Ah oui, c'est toi, Maya? Oui, c'est moi, Maya. En fait, c'est le nom de ma fille. J'utilise l'ordinateur de ma fille. Donc, c'est moi. En fait, la personne qui prend la parole, ça va afficher au grand plan, mais c'est toi qui es affichée. Ça veut dire qu'il n'y a personne encore. Il n'y a personne encore. Est-ce que, Gerda, tu voudrais commencer par poser des questions à Dr. Saoud? Mais en fait, vraiment, juste pour vous dire, Dr. Saoud, je suis vraiment impressionnée de votre présentation. Vous pouvez imaginer, comme tous citoyens et également, justement, comme DGA de la Maison d'Haïti. Je suis de près parce qu'on travaille en télétravail cette pandémie-là. Par contre, j'ai trouvé encore beaucoup, beaucoup de réponses. Beaucoup. C'est plus clair. C'est tellement bien dit. Cependant, je suis encore un peu perplexe par rapport aux statistiques. Ça, c'est peut-être une préoccupation personnelle. je ne comprends pas la façon dont les statistiques, les chiffres sont énumérés. J'ai vu que vous avez fait encore mention de ça. Je voulais juste comprendre parce qu'il y a des pays, c'est le nombre de personnes qui viennent, etc. Si vous pouvez juste nous éclairer un petit peu par rapport aux chiffres. Merci. Les chiffres sont donnés par rapport au nombre de personnes testées positives. Ensuite, au nombre de personnes qui sont hospitalisées et au nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs ou qui sont dans un état critique. Et finalement, le nombre de cas, le nombre de décès. Ce sont ces statistiques-là qu'à peu près tous les pays fournissent pour qu'on ait un portrait de cette pandémie et qu'on puisse en extraire la gravité et les taux de létalité, c'est-à-dire combien de personnes en décèdent. on avait aussi à un certain moment des chiffres qui permettaient de savoir combien de personnes un cas infecté pouvait lui-même infecter. Et ça permettait de suivre la courbe de la pandémie dans chaque pays. Par exemple, à un certain moment en Italie et à New York, on s'était rendu compte au moment où le virus prenait son envolée, si je peux dire, une personne était capable d'en infecter six autres. Et lorsqu'on arrive au plateau, là, on descend à peu près à la moitié pour aller vers la pente descendante des courbes de contagion. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à ma question. Juste quelqu'un qui est passé dans la phase de guérison est-ce qu'au niveau statistique, c'est encore mentionné ou cette personne-là retourne dans la population normalement? On mentionne des fois les cas guéris, mais pas tous. Puis, la consigne étant de compter les 14 jours d'isolation pour les personnes infectées à partir du moment qu'il a commencé à développer les symptômes. parce que le cours de la maladie en général est effectivement de deux semaines de ce qu'on sait des coronavirus comme une influenza. L'autre notion, c'est que en 14 jours, ceux qui vont tomber gravement malades et qui devront par exemple être hospitalisés, cette étape-là se déclare en général en dedans de ces 14 jours. Il y a eu quelques cas de gens à devenir plus gravement malades après 14 jours, mais c'est assez rare. Merci. Est-ce que je peux poser une question, Marie-Hélène? Oui, bien sûr. C'est par rapport aux gens testés, parce que souvent il y a la discussion de savoir est-ce qu'il faut tester tout le monde ou est-ce que seulement les gens testés, ça veut dire que ce sont des gens qui ont manifesté des symptômes, c'est pour ça qu'on les a testés, c'est ça? Oui. À un certain moment de la durée, on testait tout le monde, en particulier ici à Montréal lorsqu'on avait ouvert les centres de dépistage libre-service, c'était justement pour essayer d'avoir un portrait plus global de l'infection et c'est d'ailleurs ça qui a permis de savoir qu'il y a des gens qui n'ont aucun symptôme et qui sont quand même positifs. Est-ce que ça répond à la question? Oui, merci beaucoup. Bonjour, je suis au téléphone, c'est Bilkis, une amie de la maison d'Haïti. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Bilkis. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup pour l'excellente présentation, très claire, et merci pour tout le travail que tout le monde fait. Je voulais savoir si vous avez des questions qui sont autour des préoccupations que la population peut avoir, à savoir que va-t-il m'arriver lorsque je suis admise à l'urgence. Alors, je précise ma question, est-ce que je sais que les médecins posent des questions à savoir jusqu'à quel point voulez-vous que nous vous soignons si jamais votre situation se détériore? Dans le langage de l'hôpital, on parle des niveaux de soins. Je me demandais si vous pouviez informer le public à savoir l'importance, par exemple, d'en parler à la maison avec la famille de quelle décision, donc quelle serait la décision que les personnes voudraient déjà parler avec la famille si jamais elles se présentent à l'urgence et le cas peut se détériorer? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, la question est claire et merci de l'avoir posée parce que je ne l'ai pas abordée. Effectivement, quand on arrive à l'urgence dans un état très malade, c'est toujours et ça, ça n'est pas uniquement face à la COVID-19, c'est par rapport à n'importe quelle situation de santé grave pouvant impacter la vie que l'on pose cette question des niveaux de soins, c'est-à-dire pour chacun, jusqu'à où désirez-vous qu'on se rende dans vos soins? Et la question est simple et elle ne se pose pas de la même façon pour un jeune que pour quelqu'un de plus âgé qui aura déjà ou qui juge avoir déjà vécu une vie bien remplie. Et c'est une réponse très, très personnelle et effectivement, j'inviterais tout le monde à y penser d'avance, même à le dire autour de vous, même à l'écrire à quelque part. Est-ce que vous voulez être réanimé? C'est de ça qu'on parle. Si le cœur s'arrête, si le cerveau n'est plus oxygéné, avec tous les risques qu'on connaît de la réanimation, avec également le risque de ne pas revenir à l'état initial auquel on fonctionnait avant un épisode d'arrêt cardiaque et de réanimation, voulez-vous qu'on vous réanime en sachant que vous allez peut-être revenir avec des séquelles qui peuvent aller jusqu'à être branchées sur une machine à vie comme un légume, qu'est-ce que vous voulez de la qualité de vie que vous mènerez après un épisode comme ça? Et comme je vous le dis, ce n'est pas nous les soignants qui décidons, c'est vraiment chacun en fonction de ses désirs, en fonction de ses croyances, en fonction de la façon dont il se voit de prendre cette décision-là et de le partager surtout ou de l'écrire à quelque part pour qu'on ait accès à cette information si jamais on se retrouve dans une situation où on ne peut pas exprimer ses volontés. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est excellent. Merci beaucoup. Je trouve que vous avez touché à deux points très importants. D'une part, la discussion en famille et d'autre part, toute la question relative à la sensibilité culturelle, je pense, peut aussi être un déterminant important. Merci encore. Est-ce que je peux apporter un point sur cet aspect-là? C'est Docteur Pierre. Oui, Docteur Pierre, vas-y. La question de la discussion sur les niveaux de soins, c'est une question assez sensible, particulièrement pour la population haïtienne et c'est une question qui est rarement sinon pas du tout discutée dans la famille, même pour les personnes qui sont en âge avancé. En tant que médecin de famille qui a un certain nombre de patients que j'ai pris en charge, j'encourage chaque personne indépendamment de son âge et plus particulièrement ceux qui ont des personnes âgées à domicile ou qui ont des personnes âgées qui sont leurs parents, de discuter de cet aspect-là à tête reposée autour d'un café au moment d'une réunion en famille parce que c'est un élément éminemment important. Pour ceux qui sont un peu plus jeunes, on sait qu'il arrive souvent des cas d'accident ou comme nous savons aussi que notre population quand il y a des maladies chroniques, souvent ces maladies chroniques-là s'aggravent parce que les gens ne suivent pas les conseils ou souvent ils ne suivent pas les traitements. Donc, il arrive souvent que dans notre population les gens tombent à l'urgence ou tombent gravement malades et puis la question du niveau de soins c'est une question qui n'a jamais été discutée en famille. Donc, j'encourage tous ceux qui sont d'en discuter avec leur mari, d'en discuter avec leurs enfants et pour ceux qui ont des parents d'en discuter avec leurs parents. Et c'est un des éléments qui enlève tellement de poids sur la conscience de quelqu'un quand quelqu'un dans la famille se trouve à l'urgence, se trouve en état en commun et ne peut pas prendre de décision pour elle-même. Le fait de savoir quelle est la position de la personne avant l'urgence, le fait de savoir ce que la personne veut faciliter la tâche grandement à la famille et à ceux qui restent. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, prenez le temps d'en discuter avec vos enfants, avec vos conjoints et conjointes, avec vos parents. Ça va grandement vous faciliter la chose. Donc, j'en ai profité au cours de cette période de discussion sur la COVID-19 pour vous dire que ce n'est pas une problématique qui concerne seulement la COVID, mais c'est une discussion qui devrait se faire tout le temps. J'encourage les gens aussi à en discuter avec leur médecin de famille pendant une rencontre simple de façon à ce que ces éléments-là soient considérés dans leur dossier. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Dr Pierre. Je voudrais ajouter une petite nuance que dans le contexte actuel de COVID-19, si vous prenez un café et ne vous rendez pas chez les membres de votre famille, prenez-les à travers vos réseaux sociaux. Vous pouvez faire des réunions de famille aussi à travers des réseaux sociaux. dans un contexte de vidéoconférence où vous en parlez effectivement. C'est important qu'on souligne qu'on ne devrait pas… On parle de distanciation sociale. Dr Laurent a mentionné une fois lors de notre conversation qu'on devrait plutôt parler de distanciation physique parce que les gens peuvent continuer à rester socialement en contact, mais à distance. Donc, c'est important d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire et pour éviter de se contaminer. Alors, j'aimerais vous dire qu'on a quand même neuf minutes de période de questions s'il y en a qui veulent en poser. J'invite ceux qui veulent poser des questions en créole de les poser en créole. Ceux qui veulent poser des questions en anglais de les poser en anglais. Dr Saoud et les autres intervenants seront en mesure d'y répondre. Alors, pour ça que tu aimes poser des questions en créole, nous t'aimerais poser des questions en créole. et ceux qui veulent poser des questions en anglais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Oui, bonjour. Bonjour. D'abord, je veux féliciter le Dr Saoud. La présentation a été magnifique, très claire. J'ai beaucoup appris. Mon intervention à moi serait plutôt par rapport au côté émotionnel. Je sais que une fois que j'ai eu à le vivre avec des gens proches où un des membres de la famille a été admis et automatiquement, il n'y a plus de contact physique. Le patient est pris en charge et il n'y a plus vraiment de communication. Je sais que certaines familles ont eu l'occasion de parler à travers un téléphone ou un vidéo chat et tout ça, mais la famille de l'autre côté est très inquiète et le contact physique est coupé. J'aimerais savoir ce qu'il y a comme suivi lorsqu'il n'y a pas de moyens de cellulaire et tout ça. Est-ce qu'il y a une prise en charge des infirmières de l'autre côté ou des médecins? Est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle la famille peut appeler le médecin ou les infirmières pour avoir des nouvelles de la famille qui, par exemple, la personne est intubée et ne peut plus parler? Est-ce qu'il y a une cellule de prise en charge pour donner des nouvelles de ce membre de la famille qui est atteint? Oui, effectivement. Il y a, sur ce qu'on appelle les étages COVID, une petite équipe qui est dédiée à faire des appels et donner des nouvelles régulièrement aux familles. Parce qu'effectivement, ce qu'on ne veut pas, c'est que des proches viennent en visite. Donc, les visites sont interdites à l'hôpital. et donc, une petite équipe composée de différentes personnes. Il y a des étudiants qui le font de manière bénévole. Il y a des résidents dans ces différents services, je parle de résidents en formation, des infirmières. Et à tous les jours, ils appellent pour donner des nouvelles aux familles de façon régulière. Évidemment, il y a différents moyens qui sont utilisés, les FaceTime, etc. et ça jusqu'à ce que la personne puisse retourner à la maison ce que tout le monde souhaite. Malheureusement, il y en arrive qui décèdent et qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir vu leurs proches une dernière fois. C'est des moments qui sont vécus dans la difficulté autant pour les familles que pour les soignants. C'est des moments qui sont... et on a nous-mêmes de notre côté des psychologues et des services qui nous sont fournis pour passer au travers de ces moments déchirants-là qui atteignent tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Oui, docteur Saoud, je ne sais pas si vous me recevez. Oui. OK. Alors, tout d'abord, je veux te féliciter, je me permets de te tutoyer parce que ça a été une présentation très claire et j'ai beaucoup appris parce que ça a été fait simplement et les mots utilisés ont facilité la compréhension. Alors, j'aurais quand même trois petites questions. On a beaucoup parlé du BCG, particulièrement dans la communauté haïtienne et bien sûr en Haïti, qui aura un effet protecteur. Et tout le monde s'est lancé sur cette piste à tel point qu'on a beaucoup d'adultes qui demandent actuellement à être revaccinés et je veux savoir à peu près quelles sont données dessus parce que ça expliquerait pourquoi on a si peu de cas ces jours-ci en Haïti, bien qu'on ne souhaite pas l'avoir, mais quand même, ça nous paraît peut-être une bonne piste, je ne sais pas. C'est ma première question. La deuxième question, quand la personne est confinée à la maison, la personne qui est malade, les médicaments à prendre pendant cette période, est-ce que ce sont les mêmes médicaments que dans les grippes habituelles, Tylenol, des mycolytiques et tout? Je sais qu'au début, on avait refusé qu'on donne des médicaments comme l'ibuprofène ou autres anti-inflammatoires. Est-ce qu'on est revenu sur ça? Et la dernière question, qu'est-ce que tu penses des gens qui sont sous un traitement sous-jacent comme sous-cortisone, certains asthmatiques ou les gens qui ont le lupus? Si cette personne se verrait diagnostiquée du COVID-19, est-ce que ces médicaments doivent être entre parenthèses discontinués? Il faut voir avec le médecin ou tout? ou autres, spécialement en ce qui s'agit à la cortisone ou autres anti-hypertenseurs. On a parlé d'autres médicaments. J'aimerais avoir un petit peu plus de détails. Si tu en as, ça nous aiderait. Merci. Alors, question numéro 1, le BCG. C'est un constat que certaines populations africaines, antillaises ou la vaccination au BCG est obligatoire dès la naissance. Le constat est qu'effectivement, il paraît, et je dis bien il paraît, que ces populations-là développent une forme moins grave de l'infection à coronavirus. Ils s'infectent, mais il y aurait moins de gravité, ils sont moins hospitalisés, ils se rendent moins aux soins intensifs. Cependant, étant donné qu'il s'agit de constats cliniques, il va falloir qu'on attende et qu'on ait beaucoup plus de recherches pour savoir est-ce que c'est dû à une certaine protection immunitaire que le BCG donnerait. l'autre hypothèse, c'est que ce sont également des populations où les infections, où il y a des infections et des bactéries, c'est une population beaucoup plus exposée, si je peux dire, à multiples infections, ce qui ferait que leur système immunitaire serait à même de mieux se défendre. Encore une fois, beaucoup d'hypothèses, beaucoup de recherches sont en cours, aucune réponse définitive à ce jour. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, s'il s'agit d'une forme d'infection légère, n'oubliez pas que le coronavirus, c'est un cousin, il est peut-être un peu dissident du reste de la famille, il fait comme un adolescent un peu à sa tête, mais il reste quand même qu'il fait partie de la famille des coronavirus et que ce qu'il va donner comme symptôme à 80% de notre population, c'est un syndrome grippal et donc, oui, Tylenol, bien s'hydrater, Advil, on est un peu revenu et les anti-inflammatoires, on est un peu revenu sur la possibilité que ça aggrave la maladie, mais on n'en est pas à leur prescrire, on ne recommande encore que du Tylenol en cas de fièvre, en cas de douleur. Pour ce qui est de la cortisone, il semblerait que la cortisone aggrave la maladie, donc on ne le préconise pas, on ne l'utilise pas non plus et je parle de cortisone que l'on prend par forme parentérale, donc par voie orale ou par intraveineux, on n'utilise pas la cortisone. Par contre, chez les asthmatiques, on peut, on continue à utiliser les puffers, les pompes qui contiennent des corticoïdes. La troisième question, pour ce qui est, on a parlé d'antihypertenseurs comme ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les inhibiteurs de l'angiotacine 2 qui apparemment, eux aussi, seraient capables de donner une forme plus grave. Pourquoi? Parce que le SARS-CoV-2 utilise le même récepteur que ces médicaments-là pour pénétrer dans les cellules pulmonaires. Alors, étant donné que ces médicaments-là sont des inhibiteurs, donc bloquent ces récepteurs-là, c'est comme si on ouvrirait une voie, un highway pour que le SARS-CoV-2 pénètre dans les cellules. Mais encore une fois, je le redis, on est au tout début d'une toute nouvelle maladie. On peut faire l'analogie avec les débuts de l'infection à VIH qui a tâtonné pendant plusieurs mois, voire les deux premières années de sa découverte. Souvenez-vous qu'on l'appelait à ce moment-là les 4H. La population haïtienne, je pense, n'oubliera pas ça, la stigmatisation que ça nous a créée parce qu'on ne savait pas à quoi on avait affaire. Ça a pris deux ans aux chercheurs pour cerner le virus, son mode de transmission et les moyens de s'en protéger jusqu'à ce qu'au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui a une infection à VIH est comme un diabétique, est comme un hypertendu, il prend ses médicaments et on ne sait même pas qu'il est porteur de cette maladie-là. Alors, je pense que ça va être un peu la même chose. Tout le monde veut une réponse rapide et je dis que ça, ça n'existe que dans les films. Vous allez voir tout l'agent, alors très vite, toute une équipe de chercheurs et six mois plus tard, on a toutes les réponses. C'est un film. Ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir qu'on prenne un peu notre mal en patience, qu'on respecte les consignes qu'on nous a données jusqu'à ce qu'on soit capable de mieux comprendre ce virus et d'avoir un vaccin qui va pouvoir protéger la planète. Très bien. Merci. Merci infiniment, Docteur Saoud. Merci, merci. Oui, oui. Si l'on permet, je voulais ajouter un petit point par rapport à la notion de traitement. Donc, il s'agit du Docteur Pierre. Docteur Pierre, oui. Et ceci, c'est en matière de précaution. Ce qui est recommandé aussi que par la FDA, que par la CDC, que par l'OMS, ainsi que par l'INSPQ, donc toutes les populations, c'est de rappeler aux gens que quand ils sont, quand ils ont un traitement qui est en cours, que les patients doivent continuer leur traitement comme avant, surtout les traitements avec lesquels ils sont stables et s'ils veulent faire un certain changement et s'assurer qu'ils contactent leur médecin, leur médecin de famille, leur médecin spécialiste pour le considérer. Et c'est valable pour les IECA et les ARA. C'est valable pour ceux qui sont sous traitement de cortisone pour une raison ou pour une autre. C'est valable même pour ceux qui prennent des anti-inflammatoires, mais pour une pathologie qui a été diagnostiquée et dont le traitement est stable avec les anti-inflammatoires. Et tous les points avancés par rapport aux médicaments qu'on a cités, c'est des points qui vont concerner particulièrement le cas de quelqu'un qui serait atteint de la COVID et pour lequel on essaierait des nouveaux traitements. Mais s'il vous plaît, toute la population haïtienne, si vous prenez déjà un médicament sous lequel vous êtes stable, il ne faut pas vous décider de changer de médication parce que tout simplement vous avez peur de la COVID et vous avez peur de l'attraper. Et même si vous l'attrapez, si vous avez certaines inquiétudes par rapport au traitement que vous avez, il faut considérer et contacter votre médecin, médecin de famille ou spécialiste de façon à revoir le plan du traitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Pierre. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de la période de questions. Je tiens à remercier infiniment docteur Faïmi Saoud qui a vraiment vulgarisé la question du coronavirus. Je pense que tous les auditeurs, tous les participants à la visioconférence sont d'accord. Donc, merci infiniment de votre générosité, docteur Saoud. Merci d'avoir vulgarisé si bien un sujet qui nous tient à cœur, qui tient le monde à cœur aujourd'hui. On va passer à une période de capsule vidéo avec docteur Jean-Baptiste Laurent. Je tiens aussi à remercier les participants d'avoir pris le temps d'intervenir à Tours de rôle. Merci pour les interventions du docteur Pierre qui va commencer dans quelques minutes. Docteur Saoud, un petit mot de la fin de votre côté? Non, pas vraiment. si l'invention a pu aider, je suis bien contente et là, je passe la main aux deux autres collègues qui vont continuer à vous informer et à vous aider à passer au travers de ce moment difficile qu'on vit. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. C'est une très, très belle initiative de la maison d'Haïti. Je vous en félicite. Marie-Hélène, c'est Marjorie. J'ai regardé dans les questions que vous posiez dans le chat et il y avait une question où on demandait si quelqu'un a attrapé le COVID et a été guéri, est-ce qu'il peut le réattraper? Docteur Saoud? Docteur Saoud veut répondre à cette dernière question. Oui. Docteur Saoud? Oui. Si quelqu'un a attrapé le COVID, peut-il le réattraper? Oui. Alors, à date, je ne pense pas avoir eu aucune information sur la possibilité de le réattraper. Par contre, le monde scientifique est extrêmement prudent vu qu'il s'agit d'un nouveau virus et qu'il fait partie d'une famille que l'on connaît déjà et qui s'apparente à la famille des virus de l'influenza. on le sait qu'il y a des possibilités de mutation et si ce virus mute, effectivement, il est possible de le réattraper. Pour ce qui est de la vague actuelle, on utilise un traitement à l'essai le sérum de patients qui ont guéri de la COVID-19 et qui ont fait des anticorps pour traiter actuellement des gens qui sont en très mauvaise posture aux soins intensifs. Donc, on développe des anticorps, on développe une immunité. Est-ce qu'on peut le réattraper plus tard dans une deuxième, dans une troisième vague? Est-ce qu'il va devenir un virus un peu à la mode des influenza contre lesquels on nous vaccine à toutes les années? Il n'y a pas encore de réponse là-dessus. Est-ce que ça est-ce que ça est-ce qu'il faut la question? Oui, merci Dr Saoud. Je pense qu'il y a Mme Winnie-Robin qui parle aussi et de M. Richardson-Narcisse qui parle de réactivation, mais on va devoir mettre fin aux interventions. Sachez qu'à 11 heures, Dr Pierre va enclencher sa présentation et ensuite, il y aura une période d'intervention dont vous pourrez compléter à ce moment-là. Merci infiniment, Dr Saoud. Merci, au revoir. Au revoir. Donc là, on va passer la parole au Dr Jean-Baptiste Robès-Laurent qui vous a présenté, qui vous a préparé, je veux dire, des capsules préventives. N'oubliez pas que le Dr Saoud a beaucoup, beaucoup insisté sur la question d'hygiène de base dont le lavage des mains fait partie. Donc, Dr Laurent, la parole est à vous. Merci, Marie-Hélène. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, moi, je vais juste présenter pour le moment une seule vidéo. Je vais le faire en créole parce qu'on n'a rien eu en créole. Je vais vous présenter la vidéo en créole et dans la prochaine session, je vais vous montrer comment bien ajuster un masque et porter un gant de manière efficace. OK? Merci, Dr Laurent. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Est-ce que… Oui, oui, on voit. On voit? OK. OK. Donc, j'espère que vous allez entendre aussi en même temps. OK. On peut recommencer et, Dr Laurent, tu peux commenter à voix haute toi-même. Parce qu'on n'entend pas. Voilà. Ah, OK. Donnez-moi un instant. Je pense que j'ai arrêté mes écouteurs. Peut-être que… C'est peut-être le son l'heure dit, mais c'est pas grave. Tu peux commenter toi-même. Donnez-moi un petit instant. C'est ça. C'est un conseil de écouteurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je n'entends pas. Je ne sais pas pour vous. Non, non plus. Non. Robès, moi, je dirais que tu peux commenter. J'ai commenté. Ça, c'est… Comment c'est la ville aimer lorsque vous venez de l'extérieur pour éviter de contaminer les gens qui sont dans la maison avec vous? Donc, il faut se faire avec de l'eau tiède. malheureusement, là, moi, je ne m'entends pas. Non, non, on n'entend rien du tout. Vous ne m'entendez même pas moi. Non, non, non. Je vous suggère… On vous entend mon image. Retournez à votre écouteur exactement et vous pouvez expliquer parce qu'il y a un problème entre les deux seigneurs. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, donc, Robès, tu peux l'expliquer live, mais on va suivre la vidéo en même temps. OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Très bien. OK. Je vais voir… Je vais voir si je baisse… Allô? Vous m'entendez? Donc, vous voyez l'écran? Oui. Donc, c'est une vidéo dans laquelle que… Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. OK. C'est une vidéo dans laquelle que je vous montrais comment se laver les mains. Donc, ça se fait avec de l'outil, je l'ai fait de chez nous. Donc, c'est un geste que vous faites tous les jours, mais il y a beaucoup de personnes qui ne le font pas de la bonne manière et qui ne s'assurent pas que toutes les régions de la main sont lavées. Donc, on met le savon à vaisselle sur une main mouillée. Si le savon et l'eau sont disponibles, sinon c'est une solution hydroalcoolique. Il faut frotter les mains ensemble. Utilisez chaque main pour frotter le pouce. OK? Frottez aussi entre les doigts et le dos de la main. Vous le faites les deux côtés. OK? Donc, après, il faut frotter le bout des doigts dans la paume de la main. Faites-le de chaque côté. L'autre côté. Et moi, je vais jusqu'à laver le cou de la main. Le poignet. Donc, à ce moment-là, on est sûr que ces mains sont bien lavées. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire après. On peut... Après, il faut se sécher les mains. OK? Avant de... Avant de fermer le robinet, il y a certaines personnes qui le ferment avec le dos de la main. Mais plutôt, moi, je préfère qu'on le fasse avec le papier. OK? Donc, lorsque vous finissez, vous lavez les mains, les mains sont propres, vous vous séchez la main. Avec le morceau de papier que vous allez jeter, vous fermez le robinet. N'oubliez pas, on a tendance à avoir la peau sèche lorsqu'on se lave la main tous les jours. Donc, c'est mieux de se mettre un peu de crème sur la main pour s'assurer que nos mains, ils ne se caillent pas au bout de deux jours. Donc, pendant que vous vous lavez les mains, pour les Haïtiens, je pense que tout le monde va comprendre. Le Haïti chéri, si vous le ferez donné pendant que vous vous lavez les mains, ça vous donne 23 secondes. Donc, amplement de temps pour faire votre lavage des mains. Donc, sinon, vous pourrez porter un masque et quand vous portez un masque, il faut bien le porter. Quand vous portez des gants, il faut savoir bien les enlever sinon on peut se contacter. Donc, à la prochaine capsule, au prochain, dans la prochaine section. Donc, je vous montrerai comment mettre un masque comme il faut, comment mettre et enlever un gant comme il faut et je vais faire en présentation live le liquide pour nettoyer à la maison. OK? Donc, pour le moment, moi, c'est fini. Merci infiniment, docteur Laurent. Donc, au public, je vous invite de continuer avec nous si vous désirez le faire ou je vous invite à inviter d'autres participants parce que sur la plateforme de visioconférence, on peut encore recevoir du monde. Donc, c'est le moment de le faire puisqu'on aura notre deuxième invité, docteur Pierre, qui va entamer sa présentation. Donc, vous pouvez inviter d'autres personnes qui vont nous rejoindre en courbe de route. Donc, docteur Pierre, bienvenue à notre premier confitoire de la maison d'Haïti en ligne. Nous sommes heureux de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à l'appel spontanément et avec tant de générosité. donc, je vous laisse la parole pour votre présentation sur le coronavirus. Merci infiniment, docteur Pierre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma présentation sera un petit peu plus courte et puis malheureusement, je ne pourrai pas partager mon écran avec vous parce que mes slides se trouvent sur mon laptop alors que je suis sur la tablette et ils ne sont pas compatibles, malheureusement. Tu peux m'envoyer, tu peux me les envoyer, France. France? Oui, oui. France? Allô? Tu peux m'envoyer tes slides par courriel, je vais faire un share screen. Tu peux me les envoyer par courriel. OK. Je te laisse mon courriel sur le chat. OK. Je te laisse mon courriel sur le chat, comme ça, tu me les envoies et je fais un share screen. En attendant, tu peux parler. Je ne sais pas, en attendant, en attendant la petite portion technique, je demanderai au Dr. Laurent de faire à nouveau la présentation du lavage des mains, mais en créole. En attendant que j'obtienne les diapos de Dr. Pierre, si ça ne vous dérange pas. Je suis, donc je vais le faire en créole. Donc la vidéo originelle est en créole. Donc je vais vous le présenter encore, ordonnez-moi un instant. OK. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran maintenant? Attends, je t'ai parlé. Tout le monde voit l'écran? Oui. Oui. C'est bon. C'est bon. Donc, là, c'est en vidéo que j'ai fait pendant ce maintenant pour j'ai montré nos qui gens pour nous laver mais nous, pour nous bien laver mais nous, 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 yon, après nous foutez l'autre là. Après nous mettez menou yon sous l'autre pour nous foutez fante douette. Nous foutez fante douette nou à deux mènes. Nous faisons ça pour chaque mènes. Après ça, nous prenons point douette nou, nous foutez l'an plan mènes pour nous assurer que les gens nous lavent. Dans le moment, ce n'est pas le moment pour nous foutez les gens longs parce que les gens longs nous foutez jusqu'à un niveau en haut mènes, en français. Donc nous foutez ensemble. Après ça, nous foutez nous foutez. Nous restez menou yon à l'autre. Nous assurez nous, s'il vous plaît, que nous retire savon en sous mènes. Et puis, après ça, nous fermez, il y a des gens qui fermez tuyè avec doux mènes, mais moi même, j'en, j'en, sante publique, comme on dit là, c'est mieux pour nous fermez avec papier nous finissu yemènes. Pour nous pas risquer de contaminer tête nous encore. Donc, nous fermez au binaire, papier nous finis, nous jete directement dans la poubelle là. Et pensez, mettez anti-creme sous mènes nous à chak fois parce que nous la remènes nous souvent. Ok? Donc, c'était ça pour le moment. Et pour Aïtien, Aïtichel, il y a 23 secondes. Donc, il y permet, il y va nous amplement le temps pour nous, pour nous faire, pour nous, pour nous la remèner. Donc, c'est ça. Merci infiniment. Est-ce que, pour le moment, Marie-Hélène, pour régler les problèmes techniques là? Oui, en fait, j'ai accès, je reprends avec le français. Merci infiniment, docteur Laurent. Je vous rappelle aussi que cette présentation sera disponible sur le site de la Maison d'Haïti. Donc, tout le monde pourra la revoir et la partager avec ses contacts. J'ai accès à la présentation du docteur Pierre. Donc, je vais vous faire un partage d'écran pour que, pour que nous la regardions ensemble. Et ça va se faire dans les quelques secondes qui viennent. Est-ce que, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui? C'est bon. Alors, docteur Pierre, la parole est à vous. Merci infiniment, docteur Laurent, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Une petite considération. J'ai, comme les autres intervenants tantôt, j'ai grandement apprécié la présentation du docteur Faroult et voyant particulièrement la synergie qui existe entre nous parce qu'on n'a pas communiqué véritablement, elle et moi. Et puis, ma présentation semble être directement en continuité avec celle du, avec celle du docteur, du docteur Saoud. J'espère que j'ai pas trop sacrifié son nom. J'aurais dû dire « docteur Faroult » sur la réalité plus facile. Et, dans sa présentation, elle a fait parler rapide, aussi, des symptômes généraux que quelqu'un va présenter en cas de, de maladie à COVID-19. et je veux tout simplement rappeler, elle a parlé de fièvre, de toux, de mal de gorge qui est une possibilité, de la difficulté respiratoire et de la sensation, de la perte du goût et de l'odorat, qui est un symptôme un peu particulier, aussi, de la possibilité de diarrhée et de vomissement. Je veux ajouter aussi la présence de maux de tête et de fatigue. J'ai plusieurs personnes, soit de ma patientèle ou de mes amis, qui ont contracté le virus, le coronavirus, et qui présentent très souvent ces deux derniers problèmes-là, c'est-à-dire des maux de tête importants et puis surtout une fatigue importante. Je veux aussi rappeler, comme elle l'a fait tantôt, qu'il y a certains facteurs qui sont considérés comme des facteurs de risque d'aggravation en cas d'atteinte de la COVID-19. On parle notamment du facteur âge, qui est l'âge de plus de 65 ans, et certaines maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires chroniques et puis un élément qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est la présence de l'officine. Donc, on va passer à la prochaine diapo, juste pour continuer, pour dire que quand quelqu'un a la COVID-19, docteur Faymi l'avait dit aussi, la très grande majorité des cas, plus de 80% des cas, les gens n'auront que des symptômes légers et des symptômes très légers. Il va y avoir, par contre, certaines personnes qui vont présenter certains signes de sévérité de la maladie. Et c'est ces signes-là que je veux partager avec vous. C'est des signes, quand ils sont présents, la personne est invitée à contacter le 911, le 811 pour probablement pouvoir être transporté à l'hôpital pour avoir de l'aide supplémentaire. On veut parler particulièrement de manque en oxygène. Généralement, on parle de la saturation d'un oxygène qui est moins de 90%. Donc, l'oxygène n'entre pas au niveau des poumons. On va parler aussi de la grande difficulté respiratoire dont on a parlé, particulièrement quelqu'un qui est dans le rythme respiratoire est plus de 24. Mais on va dire surtout pour l'hospitalisation, c'est un rythme respiratoire qui dépasse qui dépasse train. Donc, la personne respire très, très vite. Si la personne présente un état de choc, ça c'est à l'hôpital qu'ils vont s'en rendre compte. Si la personne a un besoin en oxygène qui est plus que 4 litres, donc on parle déjà de personnes qui sont déjà à l'hôpital. Si la personne présente un tableau de détresse respiratoire éduit ou si la pression de la personne a chuté. Je veux surtout signaler pour rappeler pour vous que ces signes dont j'ai parlé, c'est des signes qui vont être reconnues par le professionnel de soins quand vous êtes déjà en milieu de soins, soit en clinique ou en milieu hospitalier. Prochaine diapo. Si vous êtes à la maison que vous avez la COVID-19, quels sont certains éléments qui pourraient vous dire qu'il faudrait vous hospitaliser? se sera vu en clinique, se sera vu aussi particulièrement, ça peut être vu par vous. Je dirais que l'élément principal, c'est vraiment la grande difficulté à respirer ou la détresse respiratoire. Certaines personnes, j'en ai eu 20, ont la COVID-19 mais refusent de s'hydrater, refusent de manger, ce qui fait que ces personnes-là peuvent être très très faibles, peuvent être déshydratées et ces éléments-là peuvent aussi aggraver les symptômes de la COVID-19. Donc, en cas de quelqu'un qui a la COVID qui se présente à l'hôpital, avec les trois éléments que j'ai cités, c'est des personnes qui vont véritablement être gardées à l'hôpital pour être hospitalisées. Docteur Fahimil avait souligné tantôt, je le rappelle, particulièrement pour la population haïtienne, que si nous malades nous avons la COVID-19, crois-nous pas bon, particulièrement nous avons une difficulté pour respirer, nous sentis nous trop en fait, nous sentis que nous nous avons décomposé, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital, d'aller à l'urgence parce qu'on se rend compte que quand les critères d'aggravation sont là, ça peut aller très très vite. Donc, je vous invite encore une fois à ne pas avoir peur des milieux hospitaliers. Laissez-moi aussi ajouter peut-être un élément qui n'a pas été mentionné tantôt, mais qui est beaucoup plus dans la sphère, que Québec a organisé les cliniques de médecine familiale en deux grandes catégories. Et ceci peut être fait à partir des personnes qui appellent, particulièrement le 811, peuvent être orientées vers ces deux types de cliniques. je reprends. Si vous avez des symptômes respiratoires ou vous êtes connu avec la COVID, que vous avez un problème, vous ne voulez pas aller à l'urgence, vous pouvez appeler le 811 qui va vous orienter, que vous soyez, que vous ayez la COVID ou non, que vous ayez un problème respiratoire ou non. Le 811 va vous orienter dans des cliniques GMF qui ont été subdivisées en deux grandes catégories. Il y a ce que l'on appelle les cliniques froides. Les cliniques froides, ce sont des cliniques de médecine de famille qui reçoivent des cas de patients qui ne peuvent pas avoir accès à leur médecin de famille, mais qui n'ont aucun symptôme respiratoire. Donc, quelqu'un qui a un problème cardiaque, qui a un problème digestif, qui a un problème de santé mentale, qui a un problème orthopédique, par exemple, quelqu'un qui a eu une chute, qui a eu un trauma, qui a eu une frature, ces personnes-là peuvent t'appeler, ces personnes-là peuvent t'appeler au 811 et ils vont être orientés vers une clinique froide. Le rôle de la clinique froide, ça va être, donc, il va y avoir un médecin qui est disponible qui peut rencontrer la personne soit par visioconférence, soit par téléphone, soit en présentiel pour faire la prise de charge. Maintenant, si quelqu'un a des symptômes respiratoires ou que la personne a déjà été testée pour la COVID et un COVID positif, la personne peut toujours appeler au 811 qui va cette fois-ci l'orienter vers une clinique que l'on appelle les cliniques chaudes. Les cliniques chaudes, c'est des cliniques qui ont toute la logistique nécessaire pour voir des patients soit COVID, soit avec des symptômes respiratoires qui aimeraient, par exemple, se faire tester et qui peuvent les examiner, faire les tests qu'il faut et puis les traiter. Bien entendu, comme j'ai parlé de cas de critères d'hospitalisation, si ces personnes-là se présentent en clinique et ont des signes qui sont des signes de sévérité ou des critères d'hospitalisation, ces personnes-là peuvent conseiller et on peut leur conseiller directement d'aller à l'urgence ou on peut même appeler le 811 ou les ambulanciers pour les accompagner. Prochaine diapo. Merci. Donc, je veux discuter avec vous de ce que l'on appelle les niveaux de traitement. Rappelez-vous que nous sommes encore en contexte de COVID-19. On l'avait signalé tantôt, ce n'est pas toutes les personnes qui ont un problème de COVID-19 qui vont nécessiter une hospitalisation ou un traitement soutenu. Donc, dans un premier temps, surtout pour la population haïtienne encore, je l'ai dit, il y a ce que l'on appelle les traitements de prophylaxie ou des traitements ou des mesures, disons mieux, de prévention. Docteur Faïmi, vous en a parlé. Docteur Laurent, si je ne me trompe pas du nom, vous en a parlé. Donc, les deux principaux, les deux principales mesures, c'est ce que nous avons appelé la distanciation physique, pour reprendre les mots de Marie-Hélène, et le lavage des mains. Donc, ça, c'est pour empêcher que quelqu'un prenne la COVID-19. Je veux surtout insister pour ma population haïtienne. Je sais que vous avez, je ne sais pas, sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, il y a tellement de médicaments qui sont proposés, il y a tellement de produits qui sont proposés, il y a tellement de recettes qui sont proposées. Je pense que les principales, je ne peux pas vous dire de ne pas les prendre, mais les principales mesures qui fonctionnent et qui ont été prouvées, c'est des mesures de distanciation physique et le lavage des mains et les autres mesures qui sont proposées par les autorités en santé publique. Donc, ne prenez pas 50 000 potions par jour pour vous dire que si vous le faites, vous n'allez pas attraper la COVID, mais surtout, respectez les conseils de prévention qui sont donnés. La deuxième catégorie, c'est le traitement à domicile. Le traitement à domicile, c'est donc pour quelqu'un qui a attrapé la COVID-19, qui présente des symptômes légers ou des symptômes modérés, qui peut avoir des traitements à la maison. Donc, la personne peut rester à la maison et puis les traitements, c'est pour, c'est comme tout cas, d'influenza ou de grippe, c'est-à-dire, c'est de se reposer, de bien s'hydrater, de manger comme il faut et puis de prendre de poids pour se soulager particulièrement de la fièvre et particulièrement des douleurs. On y reviendra un petit peu plus tard. Il y a le cas des patients qui sont hospitalisés ou qui ont besoin d'être hospitalisés, c'est le troisième niveau de traitement. Ça, on verra. Et puis, il y a bien entendu les cas de patients aux soins intensifs dont une bonne majorité a besoin de respirateurs artificiels. Ça, encore, c'est dans le, ça, c'est au niveau hospitalier. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Next. Oui. Donc, en matière de généralité, bon, on a discuté encore de la question des anti-inflammatoires. Ce qu'on recommande aux gens, docteur Faïny, encore une fois, on avait glissé un mot, c'est l'usage du Tylenol pour le traitement de la fièvre, pour le traitement de la douleur. Sur ce point, je veux avancer un élément particulier. J'ai plusieurs collègues, plusieurs connaissances qui ont eu la COVID-19 et qui ont refusé de prendre du Tylenol parce qu'ils ont lu, notamment dans les publications de la France, que ça parle de paracétamol et ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre le Tylenol. Juste rappeler pour ma population que le Tylenol et le paracétamol, c'est la même monécule, c'est de l'acétaminophène, donc c'est ce qui est recommandé. Et puis, effectivement, il y a un gros point d'interrogation sur l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens comme la bile, le nampoxin et l'aspirine qu'il faut oublier dans le cadre de la COVID-19. Donc, ces médicaments-là, les anti-inflammatoires, les éviter autant que possible. Mais je veux rappeler aussi, comme je l'ai dit avant, si vous étiez déjà sous anti-inflammatoires pour une raison ou pour une autre et que si vous n'employez pas, votre problème n'est pas traité et vous risquez d'être décompensé, donc vous pouvez continuer à prendre vos anti-inflammatoires si c'était pour une autre cause. Prochaine diapos, s'il vous plaît. Maintenant, il y a, dans plusieurs catégories de cas, on a parlé de méthodes naturelles comme je l'ai dit ou des méthodes traditionnelles. On le rappelle, la COVID-19, le tableau qu'il présente, c'est un tableau comme toute grippe. Donc, il n'y a nulle part où il est interdit à quelqu'un de prendre des médicaments naturels, des produits naturels si la personne est atteinte de la COVID-19 pour soulager les symptômes. On veut simplement rappeler qu'aucune approche complémentaire n'a été validée. Donc, il n'y a aucune étude qui a confirmé que telle méthode traditionnelle présente une supériorité par rapport aux autres et vous la recommander de façon formelle. Cependant, il n'est pas interdit de prendre certains produits, surtout des produits qui ont déjà fait leur preuve en cas de grippe. Et particulièrement, je crois que c'est sur PassportSante.net qui est une plateforme française, il parle notamment des produits que je vous ai présentés ici, soit des produits à base de Jensen ou à base d'Echinacée ou d'Andrographis ou ce qu'ils appellent le suronoir. Je sais que particulièrement chez les Haïtiens, vous vous présentez aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes de méthodes traditionnelles qui sont suggérées. Je veux par contre vous dire une chose, si vous en essayez une, n'en essayez pas quatre, cinq à la même occasion parce que j'ai eu vingt de personnes souffrant de souffrant de la COVID-19 qui se sont fait proposer comme cinq, six méthodes traditionnelles à la fois et qui sont même acquis, disons, qui sont même poussés à les prendre un peu tous. Donc, je vous demande si vous êtes apte quelque part de faire très attention de façon à ne pas prendre différentes produits en même temps ne sachant pas qu'est-ce qui peut aider ou qu'est-ce qui ne peut pas aider. Prochain. Bon, il y a beaucoup de questions sur les médicaments qui, dont on parle, des médicaments qui sont à l'étude et puis des médicaments que les gens pourraient prendre en cas de COVID-19 pour empêcher les complications ou pour guérir de la maladie. Je tiens à rappeler sur toutes les plateformes, que ce soit la CDC, que ce soit l'INSPQ, que ce soit l'OMS, il n'y a aucun, je viens de dire, aucun médicament qui n'a été validé dans le traitement pour le traitement de la COVID-19. Tous les médicaments dont vous entendez parler, c'est des médicaments qui sont à l'étude et les recommandations insistent pour dire que personne ne devrait utiliser ces médicaments de façon personnelle, donc en automédication et que l'usage de ces médicaments-là devrait se faire exclusivement à l'intérieur d'une étude et particulièrement pour des personnes qui sont hospitalisées. Je rappelle, pas seulement hospitalisées parce qu'il y en a un qui est utilisé dans la population générale, mais c'est tous ces médicaments-là que vous voyez sur la liste, c'est des médicaments qui sont utilisés dans le cadre d'une étude. Je tiens à souligner particulièrement la colchicine dont on entend parler beaucoup et il y a une étude actuellement qui a lieu à l'Institut de cardiologie de Montréal et ils sont encore en train d'enrôler des nouveaux patients. Donc, si vous avez quelqu'un qui vient d'avoir son diagnostic de COVID qui a plus de 40 ans ou plus de 50 ans si je ne me trompe et qui ne présente pas d'autres maladies et qui veut essayer la médication, il peut essayer d'entrer en contact avec l'Institut de cardiologie de Montréal. On va l'enrôler et pour poursuivre les études. Mais il est nullement recommandé que personne prenne ce médicament en automédication. Il y a aussi des études très sérieuses qui sont faites sur la chloroquine ou sur l'hydroxychloroquine avec ou sans l'azithromicine. Je rappelle particulièrement, j'ai entendu dire qu'il y a dans la population haïtienne plusieurs personnes qui se sont ou bien qui se sont fait venir de la chloroquine ou bien qui ont eu de la chloroquine ou bien qui cherchent la chloroquine et qui l'utilisent en automédication. Je rappelle que ce n'est pas validé, ce n'est pas conseillé, ce n'est pas recommandé. Ça, c'est fait à l'intérieur d'une étude. Et pour les personnes qui prenaient déjà de la chloroquine ou l'hydroxychloroquine pour des problèmes hématologiques, par exemple, la santé publique a même sorti une ordonnance collective demandant que, vérifiant que toute personne qui n'entre pas dans les critères spécifiques, par exemple, moins de 18 ans ou quelqu'un qui a le lupus, on devrait cesser ce médicament et utiliser plutôt les autres anti-inflammatoires pour le soulagement des symptômes parce qu'ils veulent, si les études sont concluantes, pouvoir les utiliser. Mais encore une fois, je vous rappelle de ne pas utiliser ces médicaments-là de façon personnelle. Et puis, un des autres éléments que le docteur Fahiri avait souligné, c'est la notion de la thérapie passive par anticorps, c'est-à-dire d'utiliser le sens de certaines personnes qui ont déjà atteint la COVID de façon à pouvoir l'utiliser pour certaines personnes qui sont en état critique. Ça aussi, ça fait partie des études qui sont en cours. Prochaine diapo. Donc, des conseils particuliers que je voulais donner, j'en ai donné déjà quelques-uns. La première chose, c'est pour notre population, c'est faire attention à certains produits, donc aux méthodes naturelles, surtout que la plupart de ces produits-là ont un ingrédient de base qui est le rhum, donc particulièrement l'alcool. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles je vous ai dit de ne pas en utiliser plusieurs à la fois parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'en en prenant plusieurs, donc vous allez prendre trop d'alcool et on sait que l'alcool va participer à votre déshydratation et si vous avez déjà une fièvre et une déshydratation, ça ne devrait pas aider. Donc, je vous demande de faire attention à ces éléments-là. Donc, ça, c'est un des éléments. Je ne te vois plus, Marie-Hélène. Tu ne me vois pas? Est-ce que vous voyez l'écran? Non, je ne vois plus l'écran. OK, je vais juste faire un stop sharing et je vais le faire le share. Allez sur la présentation et puis cliquez sur le pin, le pin, le pin. Les pinglettes, oui. OK, c'est bon. Il faut piquer sur, il faut, je vais la remettre la présentation, donnez-moi deux secondes comme ça, voilà. Et on y va. Ça va? Marie-Hélène, c'est bon ici. Ça marche, OK. L'autre question que je voulais rappeler pour les gens-ci, la raison pour laquelle il ne faudrait pas prendre plusieurs médicaments à la fois ou plusieurs produits à la fois, c'est qu'on ne sait pas véritablement quelles sont les interactions dans la notion de produits naturels. Parce que chaque produit, chaque recette qu'on vous apporte contient différents ingrédients. Donc, en les mélangeant, en en prenant un après l'autre, vous risquez d'avoir des effets secondaires par interaction entre ces différents produits naturels sans le savoir. Par exemple, certaines personnes ont souligné le fait que les gens se présentent à l'hôpital avec des problèmes de coagulation, avec des troubles de coagulation. et quand ces problèmes là se présentent, on ne sait pas si ce sont des complications de leur COVID-19 ou si ça pourrait être aussi le résultat d'infusions naturelles ou de produits naturels qui sont pris. Donc, faites attention avec ça aussi. Et puis, bien entendu, comme on l'a dit, c'est comme une grippe. Ça s'en va avec le temps, particulièrement pour des gens qui n'ont pas de complications. donc, en gros, c'est le traitement de support qu'il faut faire. Prochaine diapo. Je voulais parler et activer l'attention de ma population sur trois éléments particuliers. Tous les éléments dont on a parlé, les éléments dont on a le plus peur, c'est les complications, je dirais, physiques, de santé physique de la maladie à COVID-19. Mais on oublie que la personne soit atteinte de la COVID-19, que la personne ne soit pas atteinte de la COVID-19, particulièrement pour les gens qui travaillent en milieu de soins ou qui ont quelqu'un de la maison qui travaille en milieu de soins, l'anxiété est à son comble. Je discutais tantôt avec le groupe pour dire que dans ma clientèle, par exemple, je reçois beaucoup de personnes qui ont déjà eu un problème de santé mentale, soit de l'anxiété, soit de la dépression qui était stabilisée et qui, avec les conditions actuelles, soit le confinement, la peur, le stress, voient leurs problèmes et qui étaient compensés. J'ai beaucoup de personnes aussi qui n'avaient aucun problème avant qui commencent à avoir des problèmes d'anxiété et de dépression liés à la COVID-19. Je veux attirer votre attention particulièrement sur la population des enfants et des adolescents. Les enfants écoutent ce qui se dit sur la COVID-19. Ils vous entendent parler d'amis ou de personnes à tête. Ils entendent parler des cas de décès. Beaucoup d'enfants commencent à développer beaucoup d'anxiété, beaucoup de troubles de crises de panique et beaucoup de... Donc, prenez le temps. Si vous voyez que votre enfant a un certain changement de son comportement, prenez le temps peut-être de l'entendre, de l'écouter et de lui parler, de lui expliquer c'est quoi le problème et comment on va s'en sortir parce que malheureusement, on peut oublier les enfants. Un autre élément qui est important à ne pas oublier, c'est que que ce soit plusieurs études faites notamment en Chine l'ont prouvé, c'est qu'il y a énormément d'augmentation de cas de divorce en lien avec le confinement et beaucoup de cas de violence conjugale où je parlerai aussi de violence contre les enfants. Donc, ayez les oreilles ouvertes, soyez sensibles et communiquez avec vos amis surtout ceux qui présentent un certain risque et puis offrez-leur de l'aide et puis encouragez-les à chercher de l'aide parce que le fait d'être confiné, tout le monde est stressé donc il y a beaucoup de cas de problèmes conjugaux qui ont augmenté grandement et le week-end dernier, ils ont parlé de même les maisons de refuge pour femmes battues ou pour des personnes qui sont victimes de violences conjugales, ces maisons-là sont presque pleines parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles et puis essayer d'offrir de paix. Et puis, un autre élément qu'il ne faut pas oublier comme complication connexe, c'est les faillites et le stress financier. Donc, s'il y a un moyen quelconque et puis là, j'encourage aussi la maison d'Haïti peut-être à offrir les gens qui peuvent se retrouver un peu plus facilement sur les différentes ressources financières proposées par le gouvernement, peut-être à préparer une petite présentation sur cet aspect-là parce que j'ai eu un appel de beaucoup de personnes qui sont complètement perdues dans les différents programmes, les différentes ressources qui sont proposées par le gouvernement. Donc, rappelez que le stress financier est là, effectivement, et qu'il y a de l'aide qui sont proposées donc que les gens peuvent aller chercher ces aides-là. Next? Ah, c'est blanc, c'est black. Oui, je pense que c'est le next est là. Ouais, je ne te suivais pas. Donc, en gros, c'est la COVID-19, c'est une pandémie qui va passer, on peut y arriver, si quelqu'un a des problèmes, on demande de l'aide, si vous voyez des personnes autour de vous qui ont besoin d'aide, offrez-leur de l'aide et puis, on reste positif et ce n'est qu'une période de temps, mais on va y arriver. Merci. Merci infiniment, docteur Pierre. C'est effectivement une belle complémentarité à la présentation de docteur Faïni Saoud. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça, on pourra voir les différentes interventions. Donc, le public, la parole est à vous. Donc, je vous invite à poser des questions au docteur Pierre. Merci infiniment, docteur Pierre, pour une présentation tout aussi claire et complémentaire à celle de docteur Saoud. Merci. Allô, bonjour, c'est le docteur Roubain. Je vous suis de Miami, en fait, de Marathon, en Floride. C'est magnifique. Complément au docteur Saoud et Saoud, au docteur Pierre. je trouve que c'est bien, bien, bien fait. Mais là, je voudrais ajouter un petit point. Je suis arrivée un petit peu à retard parce que ma copine, ma très chère copine, Gerda, m'a envoyé le lien un petit peu tard. Je suis arrivée à la fin de la présentation du docteur Saoud et je ne sais pas si elle a évoqué l'utilisation de l'augmentaire. Il paraît qu'en Haïti, on s'en sert pour, à mieux emballer, pour le traitement de la COVID-19. Bon, il y a cette introduction-là. Nous savons que nous sommes à l'état expérimental, que rien, en fait, comme le docteur Pierre l'a bien suivi, il n'y a pas vraiment de protocole bien déterminé définitif. Donc, on va attendre qu'on connaisse encore mieux le virus pour pouvoir statuer. Ce que je voulais, je voudrais ajouter, c'est qu'en principe, je ne sais pas si on l'a déjà dit, c'est dans les recommandations. L'OMS demande aux gens, nous savons que notre population et notre communauté, c'est une communauté qui aime les, en fait, leurs poules, leurs volailles frais et ils vont aller à la ferme pour acheter ce genre de produit. Alors, l'OMS a bien recommandé que ces gens de ne pas entrer en contact avec ces gens d'aller dans les fermes. Ça, c'est très, 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 c'est un risque. Ensuite, ils demandent aussi de faire cuire la viande. Nous savons que les Aïcs c'est mangés la viande la viande cuite, vraiment, mais pour ceux qui se sont américalisés un petit peu, qui aiment, donc, on demande d'avoir la viande très cuite et de faire bouillir les oeufs. Donc, c'était ma petite contribution. Merci encore. Merci, docteur Winnie. Au contraire, ça fait très plaisir. Et je voulais, par rapport, quelqu'un m'a effectivement parlé de l'usage de l'augmentin qui est comme le clavulin, donc amoxicilline et acide clavulinique, pour savoir est-ce que c'est un élément que l'on utilise ou non. Comme tout le monde l'a mentionné, il n'y a pas de protocole précis. La seule chose, c'est que j'ai vu que dans le protocole, je ne sais pas si le docteur Failly a eu une certaine expérience avec ça, dans le protocole de prise en charge des patients qui sont hospitalisés, il semblerait que le traitement de la pneumonie, le traitement, ce que l'on appelle le traitement empirique de la pneumonie, est quelque chose qui est suggéré ou qui est souhaité. Donc, je ne sais pas si c'est dans ce cadre-là que l'augmentin qui est le clavulin ou l'amoxicilline acide clavulinique est en Haïti. Je ne sais pas quelles molécules qui sont utilisées en milieu hospitalier ici, mais la seule chose que j'ai vu, c'est que pour les patients hospitalisés, une des suggestions qui est faite par plusieurs protocoles, c'est probablement la pneumonie de façon empirique. Effectivement, on utilise rocéphine et azithromycine, donc j'imagine en Haïti le complément de ça serait l'augmenter. La justification à la base est double. La première, c'est que à la faveur de cette infection virale, on peut avoir des surinfections bactériennes. et je ne suis pas entrée dans des détails de traitement parce que pour moi, ma présentation était une présentation de vulgarisation, donc je ne suis pas allée jusque-là. Donc, ça serait ça, la première raison. Et la deuxième raison, c'est que l'augmenter rocéphine, c'est en tout cas cette classe d'antibiotiques a aussi un effet sur la réplication virale. Donc, on essaye de jouer sur les deux paliers, mais c'est le s'il y a une pneumonie à la radiographie, effectivement, ça fait partie de ce qu'on utilise comme médication à l'hôpital. Merci beaucoup. Oui, merci. Juste une petite minute avant qu'on passe à la prochaine intervention, je voudrais demander aux autres personnes qui n'interviennent pas de s'assurer que leurs micros sont bien fermés pour qu'il n'y ait pas d'interférences sonores, surtout que la présentation sera disponible de façon continue, pas continue, mais sera disponible sur le site de la Maison d'Haïti indifférée. Alors, monsieur, vous pouvez y aller. Oui, je tiens à remercier Gerda Amazan pour l'invitation qu'elle a lancée. Bon, je suis en Floride du côté de l'Oder Hill et je vous entends parfaitement bien, c'est bien organisé et puis les thèmes qui ont été développés sont excellents, donc félicitations sur toute la ligne. Gerda, merci beaucoup pour l'équipe et compliment pour vous. OK? Alors, là, premièrement, j'ai une petite intervention à faire. Géné d'intervention à faire. Première, concernant les protocoles ou les malades, surtout les personnes âgées, pour qu'ils quittent les dernières volontés pour si jamais quelque chose arrive. Alors, moi, je suis un pharmacien de l'ancienne école. m'a tout dit qu'à la faculté de médecine et de pharmacie, j'ai appris de moi que les soins médico-pharmaceutiques se poursuivent jusqu'au dernier souffle. Bon, jusqu'à présent, tant que pharmacien de l'ancienne école, m'a tout dit. Et puis, maintenant, le point sur lequel je voulais intervenir, c'est que je fais remarquer qu'une médecin française a utilisé la cétracicline dans le traitement du coronavirus. Donc, cétracicline sont antibiotiques courants et peu chers. Donc, d'après sa Docte Adil, il y a de bon résultat. Or, nous vivons une situation désespérée. Donc, dans une situation désespérée, il faut utiliser tous les moyens. Ou pas gagnent ou perdu. Ça, j'ai encore Docte Bartoli qui douleur en face à la ou faire plongaie. Et dans plongaie, Docte Bartoli depuis longtemps, c'est toujours gagnent antibiotiques, antibiotérapies. Ensuite, il y a toujours gagnent clorokine là-dedans. Et puis, ça peut toujours marcher. Ça peut toujours marcher. Donc, maintenant, mon docteur qui dit faire expérience là, avec tetraciclène avec antibiotiques et puis, bon, ça marcher. Pourquoi ne pas essaye? Et puis, ce qui m'étonne, moi, à l'autopsie, nous, à l'autopsie, à l'autopsie, les mouns la en crise, ou en qui est deformation, et puis, globule ou je pa capote oxyènes la, donc, ce même tableau avec coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada Monsieur, je voulais juste un peu m'assurer que tout le monde comprenne. Je vais juste faire un résumé. Monsieur a parlé de sa formation en pharmacie de la vieille école où il pense qu'on devrait traiter les gens jusqu'au bout de leur souffle. Ensuite, il a parlé de la question de multithérapie pour essayer de trouver une solution au coronavirus. Il a parlé de destruction de globules rouges aussi et pourquoi ne pas aider à la reconstitution de la globulie des patients. Donc, j'inviterais, étant donné que docteur Saoud, docteur Pierre, ils interviennent dans des, comment je pourrais dire, dans un environnement médical et médico-légal qui est différent que celui d'Haïti et qui est codifié de façon différente. Donc, je les inviterais à réagir à l'intervention de monsieur. Bon, la première intervention par rapport à la question du niveau du soin, on sait qu'en Amérique du Nord, chaque personne, en tout cas le cadre médico-légal, veut que quand un patient est pris en charge, particulièrement à l'hôpital ou à l'urgence, pour qu'on sache c'est quoi la finalité, c'est-à-dire s'il arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait. Et puis ça, ce n'est pas la prérogative du médecin légalement, c'est la prérogative du patient et de sa famille. Donc, le jusqu'au bout, c'est si le patient décide que ce soit jusqu'au bout. Si le patient ne décide pas que ce soit jusqu'au bout, ce ne sera pas jusqu'au bout et puis on a tout un protocole, tout un encadrement légal pour ça. Donc, c'est pour des barrières. En Haïti, effectivement, c'est différent, mais en Amérique du Nord, c'est l'obligation. Et puis, c'est qu'on fait choix déjà, qu'on n'a pas fait choix, leur river l'hôpital sous une situation d'urgence ou bien river l'hôpital de Weckenburg, la question sera toujours posée. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à la tétracycline, il y a énormément d'études ou d'essais qui sont faits actuellement par rapport au traitement de la COVID-19. Je ne pense pas qu'il est interdit, en tout cas à l'intérieur d'un cadre bien spécifique, un cadre régulier, qu'il est interdit d'essayer quoi que ce soit. Je pense que ça peut être la même chose pour l'acide folique. S'ils ont trouvé quelques résultats avec, ça peut être la même chose que pour l'acide folique, la même chose que pour aussi la tétracycline. Tout simplement, ces choses-là, c'est des éléments qui vont intervenir s'il y a des études qui sont faites par rapport à ça et puis si les études donnent des réponses. La seule différence, c'est qu'actuellement, tous les traitements dont on parle, ce sont des traitements qui sont à l'intérieur d'études. J'ai vérifié le site de l'acide ici, je crois, la semaine passée. J'ai vu qu'il y a plus de 400 études qui sont en cours actuellement par rapport à la COVID. Donc, si on cite des molécules, on en citerait énormément. Merci beaucoup, Docteur Pierre. Je ne sais pas si Docteur Saoud voudrait ajouter quelque chose. Non, je pense que je vais répondre. C'est parfait. Alors, j'inviterai d'autres personnes à intervenir parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous n'avez pas d'intervention, nous passerons aux dernières capsules de prévention de Docteur Laurent. Alors, est-ce qu'il y a une dernière intervention? Oui, j'aurais une question, Marie-Anne. Oui, vas-y. Donc, mon nom est Soraya Toussaint. Je voulais remercier les médecins pour leur conférence aujourd'hui. Ma question serait, vu que le corona… Soraya, il y a un petit peu d'écho dans ton intervention. Je ne sais pas si tu peux te déplacer pour qu'on puisse bien t'écouter. OK, est-ce que c'est correct maintenant? Parfait, parfait. D'accord. Vu que le corona a les mêmes symptômes sur une personne que la grippe saisonnière et tout, jusqu'à quel point un patient peut rester à la maison et ne pas aller faire le test, par exemple? Comment faire la différence entre une grippe et le corona? Merci, Soraya. Docteur Pierre? Docteur Pierre ou Docteur Fahimi? Oui, si Docteur Fahimi le répond, pas de problème. Et actuellement, on ne cherche pas. Étant donné que le coronavirus, la maladie à coronavirus est une maladie qu'on considère communautaire, toute personne qui présente des symptômes de grippe pourrait être testée ou être considérée comme potentiellement atteinte. Donc, ça, c'est la première chose parce qu'il n'y a pas moyen de dire que ça, c'est une grippe, c'est une grippe, c'est simple, ça, c'est le corona, c'est le corona. Et obligatoirement, la façon principale de faire cette différence-là, c'est en faisant le test ou les autres façons aussi qui pourraient permettre d'avoir un peu plus, de se pencher un peu plus vers le coronavirus que vers la grippe. C'est particulièrement si la personne a des personnes contacts, si c'est quelqu'un qui travaille en milieu de soins, si c'est quelqu'un qui a eu un contact avec quelqu'un diagnostiqué avec la COVID, si c'est quelqu'un qui vit dans une maison où l'autre personne est atteinte de la COVID-19. Donc, par association, on parle de lien épidémiologique, on va considérer les symptômes de la personne comme étant des symptômes de coronavirus. Et dans plusieurs des cas, on ne va même pas tester, par exemple, si la personne vit dans la même maison que quelqu'un qui a déjà été diagnostiqué avec la COVID-19, à ce moment-là, on va considérer tout simplement les symptômes que la personne a comme des symptômes de COVID-19. Il faut se rappeler qu'une très grande majorité de personnes atteintes de COVID-19 n'ont aucun symptôme, particulièrement chez les enfants. Il faut se rappeler qu'avant que le diagnostic puisse être fait, que la personne puisse présenter des symptômes de façon asymptomatique, la personne est encore contagieuse, plus de 48 heures avant. Et puis, que la grande majorité des gens qui ont la COVID-19 vont avoir juste des symptômes légers comme des symptômes de grippe. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens de vérifier. Ce que je vais rajouter, c'est que là, présentement, suivant les courbes connues de l'influenza, on le sait que quand on arrive à la mi-fin du mois d'avril, l'influenza disparaît de notre tableau clinique. Ce qui fait que présentement, tout le monde qui manifeste un syndrome grippal, le premier diagnostic qui va être évoqué, ça va être le diagnostic d'infection à coronavirus. Et dans les cliniques chaudes, comme tu décrivais tantôt, on remplit un formulaire avec les contacts du patient que l'on envoie à la santé publique. C'est un formulaire très détaillé qui demande où est-ce que la personne travaille, est-ce qu'il y a la possibilité qu'elle soit en contact avec d'autres gens, donc qu'elle puisse servir de vecteur. Et la santé publique se charge d'appeler ce monde-là et de décider s'ils vont leur faire passer le test et les isoler. Mais sinon, d'une manière générale, présentement, tout le monde qui appelle avec un syndrome grippal, donc des symptômes de rhume, on leur recommande l'isolation à la maison. Et la fiche contact est envoyée à la santé publique pour déterminer si, oui ou non, ils ont besoin d'être dépistés par le test formel. Merci. Merci infiniment. Merci, Soraya. Merci, Dr. Saoud. Nous allons devoir mettre un terme à la période de questions pour respecter l'horaire qui était alloué justement à cette visioconférence. Dr. Fahimi Saoud, encore un grand merci. Dr. Franz Pierre, merci infiniment. Je ne sais pas si vous avez un dernier conseil à prodiguer à la population et aux participants de la visioconférence avant de passer la parole au Dr. Laurent. Dr. Pierre. Oui, le dernier conseil, c'est suivons les recommandations de la santé publique et rappelez-vous que chaque personne que vous croisez est potentiellement infectée de la COVID-19. Donc, faites attention à vous. Merci beaucoup, Dr. Pierre. Donc là, je vais laisser la place au Dr. Laurent qui va vous faire une démonstration de comment bien, parce que, bon, probablement comment bien placer un masque, les gants, bon, probablement comment bien les enfiler, mais surtout comment bien les enlever de façon sécuritaire pour ne pas se surcontaminer ou se contaminer. Alors, Dr. Laurent, la parole est à vous. Dr. Laurent. Merci Marie-Hélène. D'accord. Donc, je vais essayer de remettre ma caméra, donnez-moi un petit instant. D'accord. Est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on voit Dr. Laurent? Est-ce que quelqu'un peut réagir et dire s'il voit Dr. Laurent? Oui, d'accord. Alors, ok. Donc, je vais enlever mes écouteurs, puis je vais vous montrer comment, comment placer un masque comme il faut, parce que le monde en porte un beau coup, c'est vrai. Ok. Donc, en général, c'est ce type de masque que le monde porte, bien qu'il ne devrait pas les utiliser et laisser ce type de masque pour le, pour le personnel médical. Ok, donc, les autres masques que l'on conseille d'utiliser, si vous voulez porter un masque, c'est les masques à fabrication artisanale. Donc, faites de deux couches de tissu. Le masque devrait être porté dans toutes les situations où les deux mètres de distance ne pourront pas être respectés. Donc, il faut chercher la partie rigide du masque. Il doit être dirigé en haut. Vous fixez le masque sur votre visage. Vous le moulez autour de votre nez et vous descendez le bas du masque jusqu'en dessous de votre menton. Ce que vous devez savoir, vous portez un masque et sachez que ce n'est pas confortable. Donc, le masque doit être changé si jamais il est, vous sentez que le masque est mouillé. Et lorsque vous l'enlevez, vous devriez enlever les deux sangles autour de vos oreilles. Et le masque est placé directement à la poubelle. D'autres personnes vont utiliser les gants aussi. En général, je vois ça surtout à l'épicerie. Donc, ils ne savent pas. Bon, de toute manière, tu vas trouver une manière de porter votre gant. Mais vous mettez le pouce en premier et vous rentrez le reste de la main. Là, votre gant est bien mis. Mais comment l'enlever sans se contaminer? Sachant que toute la partie extérieure a été en contact avec le milieu. Donc, ne pensez pas que lorsque vous portez un gant, ça vous enlève l'obligation de vous laver les mains. Au contraire, lorsque vous l'enlevez, vous devez toujours vous laver les mains. Vous prenez le gant à son bout supérieur et vous l'enlevez. La partie extérieure n'a pas touché ma main. Ma main ne devrait pas être contaminée. Mais de toute manière, je dois toujours laver mes mains en arrivant à la maison. Aussi, pour vous aider à économiser dans ces derniers temps, Docteur Saoud avait parlé de la solution de nettoyage. La solution avec le chlore. Donc, j'ai préparé un exemple. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, moi, j'ai préparé 500 millilitres de solution. Donc, ça veut dire un demi-litre. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin de chlore. Pour faire 500 millilitres, vous voyez que j'ai pris 450 millilitres d'eau, donc neuf parts, et 50 millilitres de chlore, donc une part. Ok? Et vous voyez que j'utilise, je rajoute un peu de liquide à vaisselle qui donne un autre pouvoir, qui rajoute encore le pouvoir nettoyant de ce liquide. Et vous le mettez dans une bouteille que vous pourrez vaporiser toutes les surfaces. Évitez les tissus colorés. Évitez les surfaces utilisées par les bébés. N'oubliez pas. Donc, de plus proche, vous voyez les mesures. Ok? Là, le mélange est fait. J'ai ma solution. Je l'ai transité dans une bouteille à vaporisation, et je rajoute quelques gouttes de liquide à vaisselle. Il est prêt à vaporiser. Vous l'utilisez sur une surface. Donc, utilisez, s'il vous plaît, des feuilles essuie-tout à usage, bon, usage unique. Parce que si vous utilisez un autre tissu, vous savez, les risques de contamination peuvent être là. Donc, j'ai nettoyé mon contour avec ça. Et à présent, mon contour est propre. Mais toutes les surfaces peuvent être désinfectées. Spécialement les poignées de porte, la cuisine, la salle de bain. Toutes ces surfaces-là doivent être désinfectées. Et si vous avez quelqu'un à la maison atteint de COVID-19, cette personne-là doit désinfecter toutes ces surfaces après utilisation, à chaque fois, s'il vous plaît. Donc, c'est bon. Je suis rendu. Donc, docteur Laurent, merci infiniment pour ces conseils précieux. On avait eu une conversation préalablement quant à la question d'utiliser le terme de distanciation sociale versus distanciation physique. Et c'est vous qui m'avez parlé de votre préférence pour la distanciation physique. Dites-nous pourquoi. Distanciation physique. Parce que, distanciation, bon, disons, distanciation sociale, ça peut être pris d'une plus grande manière. OK. Les gens vont dire, bon, moi, je me distancie socialement. Donc, lorsque vous le faites, ça ne dit pas que vous ne devez pas rester en contact avec vos amis, la famille. Donc, disons, votre système de soutien, vous devez toujours être en contact avec ce système. Moi, je préfère dire la distanciation physique parce que physiquement, vous devez être loin des autres, tandis qu'avec les moyens de communication, vous pouvez être aussi proche que vous l'étiez avant. Donc, tous les moyens par lesquels vous ne risquez pas d'attraper le virus peuvent être utilisés. Gardez vos deux mètres, utilisez votre téléphone, utilisez votre FaceTime, votre Google Voice ou votre Hangout. Utilisez tout ce que vous avez pour rester en contact avec votre système de soutien, mais ne les rapprochez pas physiquement s'ils ne sont pas sous le même droit que vous ou si jamais ils sont atteints de la COVID-19. Merci infiniment, Dr. Laurent. Merci encore au Dr. Faimi Saoud, au Dr. Franz Pierre. Je ne sais pas s'il y a une dernière petite question pour le Dr. Laurent avant que nous passions à la conclusion de la vidéoconférence. Est-ce qu'il y a une question du public? Peut-être pas. Donc, je pense qu'on vous a gardé assez longtemps. Vous êtes restés avec nous parce que la compagnie de nos trois médecins était très agréable. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette présentation-là. Oui, il y a quelqu'un qui intervient. Oui. J'ai mis une question sur le chat. Le chat. Dites-nous, dites-nous. Oui, j'ai demandé, j'ai dit qu'en France, ils ont maintenant un stérilisateur pour les masques qu'on ne jette plus. Et ce stérilisateur n'est pas disponible ici aux États-Unis, n'est pas encore disponible aux États-Unis. Je ne sais pas si vous l'avez déjà chez vous. Et ce stérilisateur ne fait rien, n'attaque pas, ne gêne en rien l'intégrité du masque. Ils ont ça en France et c'est une bonne nouvelle parce que les masques, c'est un produit très rare ces jours-ci. Donc, je ne sais pas si vous l'avez encore, vous l'avez déjà chez vous. Donc, c'est la question pour les médecins là-bas. Est-ce que vous voulez réagir? Je n'en ai pas entendu parler. Ok. Je vais vérifier peut-être de mon côté. D'accord. D'accord. Docteur Faïmi, docteur Robès-Laurent. Moi, je n'ai pas entendu parler de ce stérilisateur-là, mais pour le moment, je sais qu'on réutiliserait les masques M95 après qu'ils aient été nettoyés ou stérilisés. Est-ce que Docteur Saoud a quelque chose à ajouter là-dessus? Docteur Saoud? Est-ce que Docteur Saoud est encore là? Je ne sais pas. Marie-Hélène, je sais qu'ils ont essayé ça à Sainte-Justine. Il y a même eu une entrevue là-dessus où ils pratiquent la stérilisation et le premier hôpital à le faire, c'était Sainte-Justine. Oui, effectivement. Effectivement, il commence à y avoir des professionnels de la santé qui les utilisent et c'est une pratique qui est utilisée. Alors, un grand merci à tout le monde. Merci à nos trois médecins. Merci aux participants. Je remercie particulièrement l'équipe de la Maison d'Haïti. Je vais laisser à Marjorie, la directrice de la Maison d'Haïti, le mot de la fin. Mais je tiens sincèrement à remercier toute l'équipe de la Maison d'Haïti et surtout Peggy Larose, qui est la coordonnatrice de l'activité confitoire. Et la Maison d'Haïti a concocté avec elle et sous sa coordination cette première visioconférence en ligne. Et je suis quasiment certaine qu'il y en aura d'autres. J'en ai parlé avec Peggy, Marjorie aussi. Donc, nous sommes à l'écoute de la population. Si vous voulez faire des suggestions à la Maison d'Haïti sur des thématiques que vous aimeriez que nous abordions dans le cadre de confitoire visioconférence, n'hésitez pas à contacter Marjorie, à contacter Peggy Larose et les autres intervenants que vous connaissez parce que la Maison d'Haïti est là pour vous servir. Je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute et d'être restée fidèlement avec vous. Alors, je laisse le mot de la fin à Madame la directrice, Marjorie Villefranche. Merci Marie-Hélène. C'est un plaisir. Écoutez, merci beaucoup. Et puis Marie-Hélène, en fait, tu as fait le mot de la fin. Tu as dit ce que tu dis. Donc, vraiment, merci beaucoup. C'est vrai que Peggy, c'est vrai que je veux faire un remerciement particulier à Peggy pour son initiative et puis pour toute l'équipe qui a embarqué avec elle au niveau technique et tout. Donc, vraiment, merci beaucoup tout le monde. Et puis, je vois qu'on nous étions, à un moment donné, on nous étions 42 personnes à écouter. Là, on en est rendu à 31. Donc, c'est vraiment un succès. Deux heures de temps et tout le monde est encore là. J'avoue, c'est un succès magnifique. Donc, ça veut dire qu'on peut continuer à en faire d'autres. Peggy, encore merci et bravo. Marie-Hélène, vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Merci à tout le monde qui est avec nous. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne journée. Bonne santé. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501